Bonjour à tous, avec Barthélémy, on va vous parler des talents d'Alphonse. Les talents d'Alphonse sont partis d'une problématique, c'est un tiers de la population en 2050 qui sera à la retraite, donc c'est énorme et cette partie de la population a trois problèmes, on va dire un problème d'isolement relationnel bien souvent, aussi un problème d'utilité sociale, d'après le dernier rapport de la Fondation de France, 28% des personnels à la retraite ont l'impression d'avoir une inutilité sociale et aussi ont besoin souvent d'un complément financier pour profiter, pour bien vivre leur retraite. C'est le premier chiffre, après en face il y a 61% de la population. 61% c'est la part des français qui déclarent s'adonner à une pratique régulière, des loisirs créatifs et des gens qui ont des projets, qui ont envie de créer par eux-mêmes, etc. Et de comprendre comment les choses fonctionnent, d'apprendre à réparer plutôt que d'emmener chez un réparateur, qui ont envie de faire par eux-mêmes. Et face à ces deux constats, on a voulu créer une plateforme qui permet de mettre en relation ces gens qui ont envie d'apprendre et de faire par eux-mêmes, avec des talentueux retraités qui sont passionnés dans le domaine et qui sont heureux de partager autour de cette passion. Mon prénom c'est Antoine, donc je suis co-fondateur du journal Vedranche. Alors c'est un journal qui existe depuis un peu plus d'un an sur internet et on travaille très fort en ce moment pour que ça devienne une version papier, gratuite, distribuée sur Paris initialement et puis après dans les grandes métropoles. Alors c'est un journal d'actualité qui essaie d'être innovant, en fait il traite chaque grand sujet d'actualité avec d'abord un contexte très clair, très factuel et parfois même ludique pour que les gens puissent se réapproprier des sujets de société qui sont un peu anxiogènes, que les gens creusent pas vraiment. Et après on a deux tribunes, deux personnes qui ont des avis opposées, très tranchées et qui doivent permettre, une fois que le lecteur s'est vraiment approprié ce sujet de société de manière simple, qu'ils lui permettent de comparer ses avis divergents et de se créer sa propre opinion. C'est ça le but ultime du Dranche, c'est que les gens puissent se créer une opinion sur des sujets qu'ils maîtrisent mal initialement. Il est une rue c'est d'abord une équipe de quatre jeunes architectes et urbanistes qui ont été confrontés à un problème très tôt au sein de notre parcours professionnel. C'est à dire que en France aujourd'hui quand on construit un projet d'urbanisme ou d'aménagement, un parc, une rue, un bâtiment ou un quartier, on est obligatoirement censé mener des procédures de concertation, de participation vis-à-vis du public et des citoyens pour les associer au mieux au projet. C'est dans la loi, c'est même inscrit dans le bloc de constitutionnalité en France, mais on s'est vite rendu compte que la plupart du temps c'était assez inefficace. Beaucoup de moyens sont mis en oeuvre par les collectivités mais les résultats sont assez pauvres parce que la plupart du temps ça passe par des enquêtes publiques, des réunions, des ateliers et le discours est souvent trop technique et ne serait-ce que les heures où ces réunions se tiennent empêchent concrètement une bonne partie de la population d'y assister, notamment les actifs ou les jeunes, ce qui fait que peu de gens au final participent alors que c'est essentiel dans la construction des projets. Et donc pour répondre à ce problème, on a décidé de passer par le numérique, par les avantages qu'il permet pour justement enlever ces obstacles matériels à la participation et à la concertation des citoyens. On a décidé de créer une application dédiée qui sert en fait à recenser et à permettre aux citoyens d'exprimer leurs souhaits par rapport à un lieu donné. Et à partir de ses avis, de ses contributions, de ses participations, l'application permet de faire une synthèse et de produire des résultats directement exploitables par les personnes qui eux vont vraiment concevoir et produire le projet. Le Carillon c'est un réseau citoyen qui améliore et renforce les liens entre particuliers SDF et commerçants à l'échelle d'un quartier. On est parti du constat que le nombre de SDF ne cessait de croître en France. Il y a une augmentation de plus de 50% dans les dix dernières années. En plus des conditions matérielles extrêmement précaires dans lesquelles ils peuvent vivre, s'ajoute un sentiment de rejet de la part des passants et des commerçants. Du coup, nous, au Carillon, on a essayé de s'attaquer à ça, à essayer de casser ce sentiment de rejet et essayer de créer du lien social très localement. Du coup, on a constitué un réseau composé d'un côté de commerçants qui vont s'engager à offrir des services gratuits et utiles aux personnes à la rue, qui souvent d'ailleurs leur coûtent rien. C'est leur permettre de recharger leur téléphone portable, d'accès de toilettes, d'avoir droit à un verre d'eau, une boisson chaude, de réchauffer un plat au micro-ondes en hiver. Et demain, dans la semaine qui vient, on va aussi proposer aux particuliers de rejoindre le modèle sous la forme d'une petite adhésion autour de 3 euros par mois. Et là, ils auront une carte de membre qui leur permettra de donner du sens à leur consommation. L'objectif, c'est d'offrir des services qui leur vont coûter un peu plus aux commerçants, comme un café, un plat, une coupe de cheveux, une baguette. Et donc là, le consommateur se deviendra un peu consommateur, à chaque fois qu'il prendra un petit café dans notre réseau, il aura droit à un bon pour un café à offrir à une personne la rue. Pareil pour un plat, pareil pour une baguette. J'ai imaginé un nouveau modèle, un nouveau standard de l'hôtellerie, où en fait, on créerait une communauté entre l'hôtel, ses clients et les habitants autour. Donc l'idée, c'est de proposer des services par l'hôtel aux habitants du quartier. On aura dans notre hôtel une cyclo-power factory, donc une usine à vélo qui produiront de l'électricité. Donc les habitants du quartier pourront venir pédaler. La laverie de l'hôtel pourra également être la laverie du quartier. On organisera des conférences, des expos. On veut vraiment que l'hôtel soit l'hôtel au cœur du village. A l'inverse, les habitants pourront aussi proposer des services aux clients de l'hôtel. Des repas, des visites de quartier. Et donc voilà, on veut essayer de fédérer cette communauté. Et cet hôtel, il doit être exemplaire. Exemplaire d'un point de vue environnemental. Donc nous, on va aller chercher le label le plus contraignant qui existe aujourd'hui, qui est le label Bepos, donc bâtiment à énergie positive. Donc notre hôtel produira plus d'énergie qu'il n'en consommera. On veut également utiliser des matériaux biosourcés dans la conception. Et pour la petite restauration, on va mettre en place des circuits courts en partenariat avec des fermes franciliennes. Des circuits ultra courts. Sous nos panneaux solaires, on aura des poulailliers, des ruches pour garnir le buffet du petit déjeuner. Et puis, on compensera notre activité carbone pendant toutes les phases du projet. La phase de construction, la phase d'exploitation. Enfin, on sera un hôtel solidaire. Donc nous, on va intégrer dans les statuts de la société exploitant l'hôtel. Tous les critères de la loi ESS, donc la lucrativité limitée du capital, la gouvernance démocratique, les règles de rémunération éthique. Et on va également être une structure d'insertion par l'activité économique. L'hôtellerie est un secteur très adapté à l'insertion. C'est un secteur qui offre des emplois peu qualifiés et c'est un secteur qui recrute beaucoup. Cytopia signifie en grec lieu de la nourriture. Le projet est décrit un laboratoire de transition alimentaire. Par laboratoire, j'entends un lieu physique, vraiment un espace de vie et de travail où des entrepreneurs, des citoyens, des acteurs publics, mais aussi des grandes entreprises de l'agroalimentaire puissent se retrouver pour repenser la façon de produire, distribuer et transformer la nourriture. Pourquoi la nourriture ? Parce que la nourriture qu'on mange trois fois par jour, dès qu'il y a un événement convivial comme aujourd'hui, on va choisir de le faire autour d'un repas. Donc c'est déjà une porte d'entrée vraiment dans chaque personne et dans chaque foyer. Et aussi parce que si on y pense, tous les enjeux de santé, égalité de chance, environnement, peuvent se relier d'une façon ou de l'autre au domaine de l'alimentation. Donc mon idée, ça a été, si on met ensemble tous les porteurs des projets qui travaillent sur ces domaines, on peut changer pas seulement l'alimentation, mais vraiment porter un changement dans la société. On est aujourd'hui cofondateur chez Ebrivère et notre travail, c'est de développer un simulateur pour entraîner les chirurgiens en virtuel avant qu'ils touchent un patient en réel. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est difficile pour les chirurgiens, pour les internes en chirurgie, de s'entraîner activement et de manière immersive et interactive avant de trouver, de toucher un patient pour la première fois. Et notre travail, c'est aujourd'hui d'utiliser les techniques du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, pour pouvoir leur fournir cet outil et qu'ils puissent s'entraîner facilement. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours cru dans la capacité de chaque personne, par ses actions quotidiens, vraiment de faire une différence. Il faut déjà répondre à un besoin, c'est sûr, tout projet doit répondre à un besoin. Après, la mise en œuvre finalement, ce sont des techniques qui sont connues. Ce qu'il faut c'est que la réponse qu'on apporte soit vraiment en adéquation avec ce besoin initial. La première problématique, c'est que les gens pensent que ça ne peut pas fonctionner parce que ça existe déjà et que personne n'a vraiment encore révolutionné le monde de la presse. On répond à des besoins simples, des besoins de bien social, des besoins d'appui matériel, des besoins d'acceptation pour les personnes les plus précaires, pour les personnes à la rue, à l'échelle d'un quartier. On a terminé nos stages de fin d'études fin décembre. On a refusé tous les deux des offres d'embauche et parce qu'on voulait se consacrer à ce projet, on bossait déjà bien dessus, mais le week-end, le soir, on essaie de trouver des moments et on se met depuis début janvier à 100% dessus. Donc le service est déjà opérationnel. On a commencé à travailler chacun de notre côté et on s'est rendu compte que c'est plus facile quand on entreprend de pouvoir défendre des projets qui nous tiennent à cœur et auxquels on veut mettre des valeurs dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501